Le chapitre 9, ayant restitué les différentes âges du racisme, le suivant, est consacré à ces évolutions récentes, avec en particulier le développement d'une islamophobie comme forme spécifique du racisme. Cette forme est le résultat d'une théorie étatsunienne, inspirant, depuis la décennie 90, la politique étrangère des Etats-Unis, puis de l'Europe. Cette théorie appournante le choc des civilisations, formulée par l'idéologue Samuel Huntington dans son livre Paris en 1996. Selon cette doctrine, devenue quasi immédiatement doctrine d'Etat, les conflits contemporains ne s'expliquent pas par des conflits d'intérêts, des concurrences pour les matières premières ou pour des raisons géostratégiques, mais parce que les différentes civilisations s'opposent radicalement les unes aux autres. Dans ce canevas, l'islam est abordé comme une civilisation homogène, comme la civilisation la plus incompatible, comme une menace à la civilisation occidentale, qui mettrait celle-ci en danger de mort si elle n'était pas défendue par tous les moyens. Le chapitre 10 du manuel de l'immigration restitue les nombreuses critiques et déconstructions de cette théorie du choc des civilisations et met en exergue ses effets, à savoir justification de guerre, amalgame à l'encontre des musulmans, réel ou supposé, développement du suprématisme blanc, etc. Un des effets de l'approche en termes de choc des civilisations est l'émergence du discours idéologique sur l'identité nationale qui serait en danger et qu'il faudrait protéger. Au nom de ce supposé danger, des restrictions aux droits démocratiques se sont banalisées dans certains pays européens et une islamophobie ordinaire s'est également étendue dangereusement. L'extrême droite a pu en outre jouer la surenchère en renuant avec son ancienne habitude du bouc émissaire, consistant à désigner un ennemi de l'intérieur, hier les juifs et aujourd'hui les musulmans. Notre chapitre 10 restitue les contradictions de la théorie du choc des civilisations, mise en évidence par de nombreuses recherches. Il documente également l'évolution quantitative des actes et propos islamophobes. Sous-titrage Société Radio-Canada